on part de nouveau à la rencontre des habitants d'une circonscription en l'occurrence la troisième circonscription de lin qui s'étend sur 120 km jusqu'aux portes de genève et là nous avons vu sur le grand colombier un haut lieu du cyclisme au pied du massif la ville de culoze compte un peu plus de 3000 habitants sa chance à voir encore une gare c'est là que nous croisons manon et maélis toujours prêtes à bouger elles ont 18 ans et veulent rentrer dans la vie active le co vide y est pour quelque chose t'as complètement décroché là tu veux plus du tout aller en cours non j'y suis un peu retourné mais tu penses que c'est vraiment le co vide alors en fait quitte à je pense aussi parce que de base j'aimais pas mais le co vide c'est vraiment à cette période que j'ai décroché être enfermé chez soi et en plus de voir faire des cours et se faire engueuler parce qu'on n'a pas pu aller sur des liens ça m'a saoulé se balader dans une circonscription aussi longue représente désormais un sacré coup à la pompe la barre des 2 euros le litre est bel et bien franchie une inquiétude pour les habitants bonjour qu'est ce que c'est cette petite merveille petit garçon marine et maxime ont toujours vécu du côté d'angle fort le problème c'est qu'ici on doit prendre la voiture pour presque tout en plus lui est formateur je fais 50 000 kilomètres par an donc je dépense beaucoup d'argent en diazoal je comprends voilà je comprends tous les français qui sont pas contents sur cette inflation et ça c'est vraiment un impact voilà on est sur deux trois cents euros de plus moi je veux deux trois cents euros de plus par mois de carburant voilà c'est par rapport à 2019 exactement pour le moment marine est en congé maternité mais elle aussi devra bientôt reprendre sa voiture je me c'est que dans trois mois je sais pas comment ça sera donc c'est vrai que je ne sais pas trop me projeter dans trois mois en me disant il faut que je compte ça pour l'essence on la soupape est pas loin de pas loin de sauter pour les pour les français on attend beaucoup de ces législatives la visite se poursuit le long du rhône à hauteur de ses selles les promeneurs s'arrêtent souvent pour observer ce barrage hydroélectrique notamment bernard un retraité c'est une autre chose en plus c'est d'électricité verte maintenant on est je pense pas que ça permette de couvrir ensemble des besoins et puis d'autres choses les besoins vont que ça augmente on que ça augmente ça augmente donc on est dans un cercle vicieux quelque part donc on n'arrivera pas à réduire le besoin changer vraiment profondément nos modes de vie je crois pas qu'on arrivera à avoir des véritables solutions un défi à venir pour nos gouvernants mais il y en a d'autres rendez vous demain un peu plus loin